Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. L'occasion rêvée avec nos trois spécialistes qui ont testé pour vous, comme d'habitude, des modèles sur le marché de l'occasion, avec nos partenaires de Mobility TV. Mais comme d'habitude, juste avant notre invité ce matin, c'est Yoni Daillon de Simplicy Car. Bonjour Yoni. Bonjour. Alors, allez-vous faire un petit point sur l'évolution du marché auto d'occasion, avec forcément une question sur les prix. Est-ce que ça se stabilise enfin ou pas, après des mois de hausse ? Tout à fait. On est en train de se rendre compte qu'il y a une restabilisation, on va dire, qui revient et un marché qui devient un peu plus normal. Bon, la raison la plus simple, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs arrivent quand même à livrer avec des délais qui sont plus courts qu'il y a un an, un an et demi après le Covid. Donc, on a des livraisons aujourd'hui qui peuvent s'effectuer en moyenne entre 3 et 6 mois. Voilà, on a beaucoup d'acteurs comme Tesla qui livrent aujourd'hui, vous commandez votre voiture, en un mois vous êtes livré. Donc, on a une vraie évolution de la livraison puisque l'augmentation de l'occasion a été liée au fait qu'il n'y avait pas de voiture neuve ou très peu. Et c'est ce qui a fait que l'augmentation a pris une valeur. C'est toujours pareil, l'offre et la demande. Là, du fait que les stocks reviennent un petit peu, on se rend compte que le marché est en train de se tasser au fur et à mesure. Et du coup, l'offre, elle est suffisante pour répondre à cette demande alors ? Oui, je pense qu'on a assez de véhicules aujourd'hui. En tous les cas, nous, dans notre raison, on a assez de véhicules pour pouvoir alimenter. Il y a tout ce qu'il faut. Mais l'offre de véhicules neufs, n'oublions pas qu'il y a un an, il y a des personnes qui ont quand même pris le pas de commander leur véhicule neuf en attendant un délai d'un an. Aujourd'hui, ils sont livrés. Donc, au fur et à mesure, les livraisons arrivent. Et puis, les prochaines livraisons, c'est court de plus en plus. Dernière petite question rapide. Les véhicules d'occasion récents, ça reste rare ou pas ? Ça reste rare. Ça restait rare jusqu'à 20 ans, mais ça devient un peu moins. On arrive à en trouver. Puisque voilà, encore une fois, les délais se raccourcis. Donc, les clients sont prêts à attendre trois mois pour avoir un véhicule. Contrairement à il y a quelques mois, juste après le Covid, on leur a annoncé 12 mois, 15 mois pour avoir un véhicule neuf. Et là, du coup, se rabatter sur l'occasion, ce qui a fait cette augmentation avec les prix qu'on a pu voir et les très, très fortes augmentations sur l'occasion. Merci beaucoup, Yoni Dayan. Merci à vous de SimpliCicard, j'ai le rappel. Allez, on retrouve nos spécialistes partenaires de Mobility TV. Bonjour, Stanislas Dahoumé. Bonjour. Journaliste automobile et fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour, Jean-Christophe Lefèvre. Bonjour. Journaliste à flotte auto et avec nous également, Jacques Estançant de VPN Auto à Bordeaux. Bonjour, Jacques. Bonjour. Alors, ce matin, messieurs, on va parler. Vous avez testé sur le marché de l'occasion le modèle BMW série 3. Je vais commencer par vous, Jacques Estançant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, actuellement, sur le marché, on vend surtout des modèles récents des quatre dernières années, à partir de 2019. Beaucoup de diesel en 320D, 190 chevaux. Voilà, c'est le véhicule que l'on vend le plus. C'est avec la finition M-Sport qui est la finition haut de gamme. Or, en prix, le prix reste costaud. C'est des prix levés. Sur une 320D Touring, 190 chevaux en boîte automatique, M-Sport 2021, on va les toucher à 43-44 000 euros. Ah oui, quand même, oui. Oui, oui. Pour des véhicules qui ont moins de 15 000 kilomètres. Voilà. Et puis, il y a une forte augmentation des prix maintenant depuis deux ans sur la marque BMW. Oui. Forte augmentation des prix sur la marque BMW, Jean-Cassoff Lefebvre. Oui, ces modèles sont récents. C'est justement des retours de locations souvent d'entreprises. Donc, elles ne sont pas forcément très kilométrées. C'est souvent du diesel parce que c'était encore fiscalement intéressant. Même si avec, vous ne pouvez plus aller dans certains centres-villes. Mais c'est encore restreint. Sinon, sur la voiture elle-même, quand elle a trois ans, c'est quasiment une voiture neuve. Et quand on entre dans une série 3 BMW, quelle que soit la génération, enfin pas celle de 1960, mais vous avez un univers qui est très particulier, très spécifique. Et une qualité de roulage. Vraiment, BMW, c'est un univers à part. D'ailleurs, Mercedes aussi, c'est un univers à part. Quand on est dedans, et souvent, une fois qu'on a goûté à une BMW, quelle qu'elle soit, on reste dans la marque. On reste parce que c'est un univers, si on l'a apprécié, ce qui est en général le cas. Fidélité. Oui, les clients sont très fidèles. Ça fait partie des trois véhicules qui sont souvent dans les shortlist pour les cadres dans les entreprises. Alors, Stanislas, la roumée... Vous voulez un peu d'histoire ? Allez, un peu d'histoire ! Un peu d'histoire, la série 3 est sortie. C'est un modèle emblématique de chez BMW qui est sorti en 1975. Et là, à l'heure actuelle, c'est la septième génération qui s'appelle la génération G20 qui est sortie en 2019. Alors, il y a le choix. Ça existe en quatre portes en break, en coupé et en cabriolet. Ça s'appelle la série 4 en coupé et cabriolet. Il y a de l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable, 4 et 2 roues motrices. Alors maintenant, sur les modèles actuels, il n'y a plus de boîtes manuelles, celles qui sont encore en vente. Il n'y a donc que de la boîte automatique. Donc, c'est une voiture qu'on va retrouver sur le marché de l'occasion, essentiellement en boîte automatique, en diesel surtout, un petit peu en essence et aussi en hybride rechargeable qui existe en deux versions, 330e et 320e. Alors, c'est une voiture qui est, comme le disait Jean-Christophe, très agréable à conduire. Vraiment, c'est l'agrément de conduite qui prône sur cette voiture. Il y a une gamme très large, des performances vraiment très très bonnes, surtout en diesel, des sobriétés exceptionnelles, avec des consommations très très basses, entre 4 et 5 litres au 100, si on respecte les limitations de vitesse. En revanche, ce qu'on peut regretter sur cette série 3, c'est qu'elle n'est pas très habitable. Pas très habitable ? Oui, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière, par exemple. Ce n'est pas une vraie familiale, mais généralement, elles ne sont pas choisies pour ça. Comme le disait Jean-Christophe, c'est une voiture statutaire qui sert surtout pour des cadres. Et aussi, les six cylindres qui ont fait la réputation de BMW sont désormais réservés aux versions très haut de gamme 340i, 340d, et évidemment, les M3, M4 qui sont les sportifs de plus de 500 chevaux. Justement, statutaire, vous dites. C'est quoi le profil de la clientèle pour ce produit-là, Jacques Estançant, chez vous ? Chez nous, c'est les entreprises. Ah oui, essentiellement, quoi. Oui, c'est essentiellement des chefs d'entreprise. Et ça vient de partout. Et quand on en a une de disponible, effectivement, on l'avance assez rapidement, mais c'est des chefs d'entreprise. Alors, des cadres, oui, mais surtout des chefs d'entreprise. Le client particulier, famille nombreuse, non, il ne se dirige plus sur cette voiture. Il l'a fait il y a 10 ans de ça ou 15 ans de ça, mais aujourd'hui, non. Oui, pas assez habitable, comme vous l'étiez. Donc, confortable, c'était ça. Il faut passer sur le SUV. Mais confortable, effectivement, ça reste une voiture au niveau volume. C'est généralement, il y a un seul conducteur qui, voilà. Ah oui, d'accord. Oui, qui avale des kilomètres. C'est la voiture d'une personne. Ah, c'est la voiture d'une personne. Oui, donc ça fait quand même un gros prix pour une voiture pour une personne, quand même. C'est pour ça, je vous dis, c'est les chefs d'entreprise qui veulent se faire plaisir, qui font des kilomètres. Voilà, c'est la voiture plaisir, l'équivalent d'une Audi, voilà, ou d'une Mercedes. Voilà, c'est une voiture plaisir parce qu'elle a tous les ingrédients pour ça. Oui. Mais ce n'est pas une voiture familiale, même si au départ, les séries 3, c'était avant tout des voitures familiales. Bien compris. Voiture plaisir, bon, je ne suis pas sûre que ça va forcément intéresser nos auditeurs, quoi. Si, si, pourquoi vous dites ça ? Non, non, parce que... Si on n'a pas beaucoup de place pour mettre les pieds et le coffre, je ne sais pas. Mais non, parce qu'on ne l'achète pas pour ça. Ça fait longtemps qu'on n'achète plus une Mercedes classée, une Audi A4 ou une BMW séries 3 pour transporter la famille derrière. On prend le SUV équivalent. Donc, le SUV série 3 basé sur la même plateforme. Donc, c'est plutôt vraiment une voiture qui sera... qui va beaucoup rouler et qui va intéresser ceux qui ont envie de bien conduire. On a bien compris. Voilà. Avec un peu de plaisir. Merci messieurs pour vos lumières et on vous retrouve tous les trois le week-end prochain. A bientôt, merci. 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 Merci.